bonjour à tous et bienvenue à la capsule tic numéro 3 sur mon outil coup de coeur alors il n'y a plus de doute maintenant je suis entiché du babillon virtuel padlet alors qu'est ce que c'est padlet en fait donc c'est un babillon virtuel sur lequel il sera possible de créer donc par nous mêmes de faire créer par les élèves très facilement et de diffuser des publications de différents formats j'entends par là des publications texte on pourrait aussi lier des documents sous plusieurs plateformes donc word powerpoint notebook padlet est capable vraiment de prendre plusieurs formats on peut même lier des liens internet des photos etc donc c'est un outil qui est extrêmement polyvalent alors comment créer un compte et comment l'utiliser tout d'abord la création du compte on se rend sur le site https padlet.com vous entrez sur cette page ci et on veut faire une inscription vous pourriez tout de suite créer un nouveau padlet à ce moment là vous n'auriez pas accès à un tableau de bord qui consignerait vos padlet donc vos babillards donc mon conseil vraiment c'est de passer par l'inscription en premier lieu c'est l'inscription qui est très simple alors vous avez deux façons rapides de le faire soit avec facebook que je ne vous conseille pas si vous avez un facebook personnel parce que bon ça va vraiment s'initier peut-être dans vos trucs perso donc si vous avez un lien pas un lien mais une adresse google ou un compte google plus je trouve que c'est l'idéal parce que le tout vous vos informations seront consignées au même endroit si vous n'avez aucun de ces deux comptes là pas de soucis vous pouvez venir mettre votre adresse courriel moi je vous propose toujours de prendre celle de la commission scolaire ici à dans tableau de bord c'est ça qui est peut-être le moins évident mais vous devez mettre votre mot de passe en fait et faire inscription à ce moment là vous allez entrer sur une page noire où on vous propose de passer à la version le premium de padlet et vous avez en haut à droite un petit skip qui vous permettrait de ne pas de passer cette étape là parce que la version gratuite est adéquate donc moi je vais faire le travail par mon adresse commission scolaire et j'entre donc sur mon tableau de bord donc vous voyez ici que j'ai mon tableau et j'ai déjà moi forcément plusieurs padlet donc padlet correspond à deux choses padlet correspond à l'environnement dans lequel je me trouve mais on utilise aussi le terme padlet pour désigner chacun des babillards donc si vous voyez que j'ai un babillard qui s'appelle accompagnement capsule vidéo dépôt des capsules s'en est un autre donc j'ai l'ensemble de mes babillards dans mon tableau de bord lorsque l'on débute ben forcément il n'y aura pas de babillard ici et vous allez devoir faire nouveau padlet peut-être juste avant il se peut que votre environnement soit en anglais vous pourriez venir ici dans paramètres qui devrait être settings à ce moment là de votre côté et vous avez l'angle que vous pouvez modifier à français faire mettre à jour et maintenant lorsque vous allez retourner dans votre tableau de bord vous devriez être en français comme moi donc pour créer un nouveau padlet un nouveau babillard je clique ici sur nouveau padlet et suite à l'arc en ciel vous allez voir que vous entrez sur une page qui est vierge tout simplement alors pour l'administrer cette page là ben tout se passe ici dans la petite roue d'engrenage qui s'appelle modifier ce mur donc en cliquant sur cette icône ci vous allez avoir l'ensemble des outils qui sont disponibles pour vous pour personnaliser la page donc tout d'abord vous pouvez vous pourriez choisir une image soit parmi celles qui sont déjà présentes donc elle va venir s'insérer ici dans le coin supérieur gauche de l'écran donc quelques choix sont mis à votre disposition mais vous pourriez aussi faire ajouter et à ce moment là padlet vient vous ouvrir une boîte de dialogue pour laquelle vous pourriez aller télécharger une image que vous auriez déjà dans votre ordinateur ou quoi que ce soit donc pour l'instant je vais choisir ici une image ou alors aucune image là c'est vraiment selon vos goûts ensuite il serait important de mettre un titre donc babillard exemple voilà donc ça pourrait être vraiment selon l'intention que vous avez pour utiliser votre babillard vous pourriez venir mettre une petite description donc la description elle est facultative évidemment et vous voyez que la description vient s'afficher là au bas du titre les tags si sont surtout pour dans le cas où vous aimeriez que votre padlet soit public que votre babillard soit public dans les le contexte éducatif dans lequel je vous propose d'utiliser cet outil là ben je crois pas que ce soit nécessaire parce que moi je vais plutôt vous offrir de travailler avec des liens cachés mais bon c'est ici que vous pourriez mettre des mots clés pour faciliter l'accès et la recherche de votre de votre outil alors on continue donc toujours dans la roue d'engrenage je ne change pas ça ici puis voyez on peut descendre les différentes options donc je pourrais venir travailler avec le papier peint faire un choix de papier peint donc c'est le fond d'écran tout simplement donc je peux en choisir comme ça certains sont plus doux que d'autres je le dirais ici vous pourriez aussi ajouter le vôtre donc vous pourriez mettre une photo de classe vous pourriez mettre aussi une feuille word sur laquelle vous auriez fait des catégories peut-être des colonnes tout ça donc ça c'est ça peut être intéressant aussi d'ajouter le nôtre ensuite trois façons de disposer les publications sur un babillard la première celle qui est par défaut est libre donc c'est c'est à dire qu'on pourrait venir punaisé n'importe où dans la page des publications vous auriez la possibilité de faire aussi en flux flux ça ressemble davantage à un fil twitter ou un fil facebook au sens où la publication la plus récente va venir se placer sur les dessus ce qui va faire décaler les publications précédentes vers le bas puis vous allez avoir comme cela un flux de publications ou alors gris ici ou peut-être plus dans le cas où vous voudriez diffuser des informations puis vous avez plusieurs clips vidéo c'est que le logiciel va se charger de vous placer ça de façon optimale donc ça va vraiment faire une espèce de gris de grillage et le tout l'espace va être bien optimisé pour les utilisations pédagogiques habituelles je vous dirais que libre fait bien l'affaire ensuite de ça bien vie privée comment on va pouvoir partager ce babillard là parce que pour l'instant c'est un babillard qui n'appartient qu'à moi mais si je veux que les autres puissent venir intervenir ou du moins viennent voir ce qu'il ya son babillard mais je dois leur envoyer d'une certaine manière par défaut c'est un lien caché quel est le lien mais c'est le lien ici qui a été généré automatiquement par padlet donc toujours la même la même racine padlet.com bar oblique votre nom d'utilisateur bar oblique et là ben c'est ici là vous avez comme la l'espèce de section qui unique à mon babillard qui donne la clé pour entrer sur la babillard donc c'est ce lien là ici que je pourrais diffuser aux gens pour qu'ils puissent accéder à mon babillard et par défaut les gens qui accéderont à ce lien là pourront publier quelque chose sur le babillard avec les élèves ça peut être fort intéressant c'est ce que je vous suggère de faire mais parfois aussi on veut peut-être juste donner des informations diffusées du matériel diffusé des documents alors ce moment là ce qu'on veut faire peut-être c'est que les gens ne puissent que voir ce que nous avons mis donc si vous modifiez ici là dans le fond l'autonomie que vous laissez aux gens c'est très important d'aller jusqu'au bas de la fenêtre et de venir valider cette information là pour que les changements s'enregistrent autrement ben là le peu peu publier va être mis par défaut il ya une autre façon de partager les padlet je vous la proche je vous la conseille moins au sens où avec les élèves ça serait vraiment trop compliqué parce que dans le cas d'un lien caché les gens n'ont pas besoin d'avoir un accès à padlet d'avoir un compte padlet pour accéder à votre à vos informations donc c'est ultra payant avec les parents ultra payant avec les élèves par contre dans le cas où vous seriez deux collègues qui voudriez vous partager un babillard et vous voulez travailler ensemble alors ici vous pourriez ajouter des personnes par e-mail ou par nom d'utilisateur donc c'est vraiment d'un utilisateur à un autre donc j'ai ma collègue ici et marie-eve gilina donc gina marie-eve je crois que c'est barré je la voyais les parties à commercial c sdgs.qc.ca donc elle apparaît ici je pourrais la sélectionner mais c'est parce qu'elle a elle même un compte au départ donc c'est pour ça qu'elle a été j'ai pu la reconnaître ici je pourrais faire ajouter et voyez-vous maintenant marie-eve gilina est ajouté elle peut voir je pourrais lui donner une autre autorisation comme publié comme modéré ou même pour administrer donc là on serait vraiment deux administrateurs de du babillard donc ça pourrait être très intéressant aussi et ça n'empêche pas que même si marie-eve ici peut administrer avec moi ben le lien caché si je remets ce lien là aux élèves ben eux vont avoir accès à l'information sans avoir besoin de compte donc on peut travailler dans les deux sens et la troisième option qui peut être intéressant pour certains enseignants c'est qu'on peut cocher ici je souhaite modérer les publications donc si on a donné l'accès aux gens pour publier ici donc les élèves peuvent publier par contre j'aimerais modérer les publications donc vous allez recevoir un courriel à chaque fois qu'il va avoir une nouvelle publication et vous devrez pouvoir l'accepter ou non afin qu'elle soit diffusée sur le babillard ensuite de ça je continue avec les notifications je ne vous conseille pas de cliquer sur m'envoyer un email c'est trop c'est trop intrusif ensuite dans adresse par défaut il y a une adresse qui a été créée c'est la même que je vous montrais tantôt qui est dans la barre de navigation par contre il peut être intéressant maintenant de changer l'adresse donc az198 7 bon ça devient un peu complexe je pourrais ici cliquer sur nouvelle adresse padlet vous voyez que le noyau et le même padlet.com à l'art geneviève ça reste mais je pourrais mettre un nom un petit peu plus intéressant en tout cas qui a du sens donc je pourrais choisir dans ce cas-ci test il est disponible donc je peux choisir et maintenant mon adresse s'appelle padlet.com baroblique à l'art genevi qui est mon nom d'utilisateur baroblique test et voyez que ça ne s'est pas changé dans la barre ici en haut mais si je fais rafraîchir la page ben c'est mon nouveau nom donc pour quelqu'un qui qui voudrait le taper directement c'est beaucoup plus facile d'accéder à mon padlet de cette façon-ci qu'avec l'adresse précédente alors je retourne parce que j'ai perdu les outils donc ici on est on a fait ces informations de base papier peint disposition vue privée notification adresse on est rendu maintenant dans l'idée de copier je pourrais faire des copies avec les publications ou sans les publications de mon padlet je pense ici aux enseignants du secondaire qui prépare une activité pour leurs trois groupes alors on pourrait créer le groupe pour l'activité pour le groupe 101 et ensuite copier et je changer le nom pour le groupe 102 recopier et changer le nom pour le groupe 103 ce qui nous fait économiser du temps et lorsque vous voulez supprimer les différents babillards ben c'est par ici qu'on doit le faire et vous pourriez même soit supprimer les publications uniquement ou alors supprimer le babillard en entier alors voici j'ai fait les j'ai paramétré dans le fond mon babillard il ne me reste qu'à faire les publications alors pour faire une publication il s'agit de double cliquer n'importe où dans l'espace alors que ce soit moi ou que ce soit les élèves si je leur ai donné le droit de publier ça fait pas de différence alors je viens cliquer j'écris mon nom donc ou le titre de ma publication donc titre de ma publication je dois écrire quelque chose donc ça pourrait être déjà un corps de texte que je pourrais écrire un texte directement je pourrais aussi ne rien mettre à cette étape là c'est vraiment selon et en bas ici ben c'est la troisième dans le troisième niveau je peux faire créer un attachement donc un fichier attaché ça pourrait être un lien web ça pourrait être je pourrais télécharger quelque chose de mon ordinateur ou alors prendre une photo c'est sûr que parce que bon là je suis sur mozilla ça va moi bien ça va super bien avec chrome et parce que je suis sur mon ordinateur c'est moins intéressant aussi mais il y a une application mobile qui permet de travailler de padlet de nos appareils mobiles soit tablette ou cellulaire donc ça ça devient fort intéressant et ce qui est chouette avec padlet aussi c'est que si je demande aux élèves de créer exemple ça c'était mon thème et je leur demande de devenir créer des textes sur le thème de l'utilisation du cellulaire en classe exemple ben les élèves qui vont venir publier auront uniquement accès à leur publication ne pourront pas effacer la publication des autres ne pourront pas venir modifier la publication des autres et moi ben j'aurai accès à toutes les publications que je pourrais bouger réorganiser parce que je suis l'auteur du babillard alors ben voilà c'était quand même assez long mais en même temps c'est c'est vraiment vous êtes quand vous avez compris ça vous êtes des pros de padlet et ensuite bien guidé par une intention pédagogique intéressante ça peut faire vraiment des petits miracles alors je vous souhaite de vous amuser au revoir